Salut, bienvenue dans la dernière vidéo de l'année 2019, waouh ! Il s'est passé beaucoup de choses cette année, on a préparé plein de projets, j'ai fait un court métrage, j'ai lancé différents projets, différentes chaînes YouTube, certains ont abouti, certains en ont moins abouti que d'autres, et je suis en train de réfléchir à tout ce que j'ai envie de faire en 2020. J'ai longtemps parlé de développement personnel depuis 2017, j'ai même repris un petit peu récemment de parler de plein de projets, de plein de choses, comment s'organiser, comment préparer tes projets, mais là actuellement j'ai envie que tout ce que j'ai appris en productivité, en organisation, en développement personnel, bah ça soit utilisé pour un projet qui me tient à cœur. Comme tu le sais si tu suis ma chaîne YouTube depuis un moment, tu sais que ma grande passion c'est le cinéma, je veux faire du cinéma, je veux faire des films, je veux créer de l'audiovisuel, créer des histoires là-dessus, faire des séries télé, un grand rêve ça serait de créer une série télé, une série Netflix, et des films, et d'avoir la palme d'or, et là on va vraiment dans le très loin, mais j'ai très envie de faire ça, je suis prêt à me donner à fond là-dedans, et j'ai envie que ma chaîne YouTube aille un petit peu plus dans ce sens, dans ce sens de cette passion qui me nourrit, que j'ai toujours suivi depuis des années, et qui a toujours été là. J'ai envie d'allier un peu mes deux passions, qui étaient à la fois YouTube, la vidéo YouTube, et le cinéma de l'audiovisuel, peut-être un peu plus artistique, j'ai envie de réussir à allier les deux, et de te parler sur cette chaîne de cinéma, et de pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris aussi avec le développement personnel, avec l'organisation, la productivité, avec tout ce que j'ai lu un peu là-dedans, j'ai envie d'un peu de manier tout ça, et de trouver mon propre concept. Et du coup j'ai envie de parler de cinéma, j'ai envie de faire plein de choses là-dessus, mais j'ai pas envie de faire des chroniques comme tout le monde, j'ai pas envie de faire des critiques en fait. Parce que beaucoup de gens font des critiques à chaud, ils vont au cinéma, mais je trouve que ça va jamais très loin. Je trouve pas que c'est si intéressant que ça, et que ça fait pas avancer le schmilblick en fait. Le schmilblick, waouh, qu'est-ce que je sors encore, qu'est-ce que je raconte ? Voilà, c'est des vidéos qui font un peu le buzz comme ça, qui sortent comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça va quelque part, que ça apporte quelque chose au cinéma, à Youtube, quelque chose de vraiment intéressant. Et du coup j'ai réfléchi à ce que j'aimais dans le cinéma, ce qui m'intéressait le plus. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup en fait dans les chaînes de cinéma, dont on parle pas beaucoup dans les chaînes de critique, dans les chaînes qui abordent le 7e art. On parle beaucoup de la réalisation, on critique des films. On critique les films quand ils sont déjà sortis. On parle de plein de choses comme ça, on parle un petit peu du résultat, de la conséquence, du côté critique de cinéma. Et j'ai envie en fait sur ma chaîne de te parler de comment on fait des films. De comment on écrit des films. Le scénario c'est quelque chose dont on parle pas assez en France. L'écriture, comment on raconte une histoire, on parle pas assez de ça en France je trouve, et c'est vraiment dommage. Il y a vraiment un gros problème en France, des scénaristes qui sont mal payés, qui sont mal perçus, on parle pas assez du travail de scénariste, du travail d'écriture sur un film, et même que l'écriture c'est pas seulement le scénario, mais c'est aussi comment raconter par l'image. Et j'ai envie de te partager tout ça. Parce que c'est un truc qui me passionne, et qui me fascine depuis des années, depuis que j'ai genre 13-14 ans, je me bouffe des bouquins entiers sur le cinéma, sur l'écriture cinématographique, sur l'écriture de scénarios, sur comment raconter une histoire, et j'ai envie de te partager ça. Donc, il va y avoir en 2020, plein de nouveaux concepts, plein de nouveaux projets que je prépare. Il y aura notamment une émission où j'aimerais parler de comment on écrit un film, d'analyser la structure. En fait, j'ai fait un constat, c'est qu'il y a des vidéos sur internet qui parlent de musique, et qui je trouve fascinantes, notamment chez Chrono Music, que j'ai découvert très récemment. C'est un gars qui a analysé des musiques, et qui analyse vraiment la structure, genre, les accords différents, qu'est-ce que les accords amènent comme émotions, genre, quels sont les accords dominants qui te donnent envie de suivre une musique ? Qu'est-ce qui fait qu'une musique, elle va te rester en tête ? Et je trouve ça génial d'analyser un petit peu l'intérieur de la structure de la musique, et je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça avec le cinéma ? Parce que finalement, la musique, le cinéma, le cinéma, c'est de la musique pour les yeux. On écrit le cinéma, on l'écrit, on le façonne comme une partition. Il y a des séquences, il y a de la structure, il y a un squelette de l'histoire. Et j'ai envie qu'on aborde tout ça, parce que je trouve ça fascinant. J'ai envie qu'on comprenne pourquoi on aime plus un film qu'un autre, pourquoi un film ça marche, comment on fait un bon scénario, comment on trouve le meilleur héros pour écrire une histoire. J'ai envie qu'on parle de tout ça, qu'on aborde des films qu'on connaît tous, et qu'on aille chercher, farfouiller comment ils fonctionnent à l'intérieur. Donc je prépare plein de nouveaux projets, plein de nouvelles vidéos là-dessus que je suis en train d'écrire, et notamment aussi de nouveaux concepts. J'aimerais faire une émission, une émission qui serait un peu longue, où on viendrait peut-être inventer nos propres histoires un peu en live, en groupe de potes, avec des invités, des choses comme ça. Je ne te dis pas plus, je ne t'en dis pas plus, mais je veux que ça sorte en 2020. Donc il y a plein de nouvelles choses qui se préparent, et j'ai envie de te faire cette petite vidéo pendant les vacances de Noël pour te dire que, en 2020, j'ai envie de parler de cinéma. J'ai envie de parler encore plus de ma grande passion du cinéma, et de trouver mon axe, mon style, et je pense avoir un peu trouvé quelque chose dont on ne parle pas assez, l'écriture cinématographique, l'écriture de cinéma, comment on fait les films, comment on les raconte, comment on écrit des histoires, et analyser les films qu'on adore, et voir un petit peu l'intérieur, les films de l'intérieur. J'ai envie de te montrer ça, et voilà, donc je pense que ça va être ouf. Moi, ça me hype, ça me hype vraiment, j'ai très très envie de faire ça, et je pense qu'on va vraiment s'amuser. Donc très prochainement, dès début 2020, il va y avoir des vidéos sur le cinéma, et si ça t'intéresse, le storytelling, l'écriture, le cinéma, et bien tu vas vraiment trouver ton bonheur sur cette chaîne. Donc voilà, si tout ce que je te propose t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire en commentaire même des films que t'aimerais que j'analyse, que je vois un petit peu la structure, comment ils fonctionnent, n'hésite pas à me partager en commentaire des films que t'as envie que j'analyse, et des concepts liés au cinéma que t'aimerais que je fasse, des choses que t'aimerais découvrir un petit peu, que tu connais pas assez, que t'aimerais découvrir sur le cinéma, sur l'écriture de cinéma, sur comment on crée des films, je te partagerai ça en 2020 sur cette chaîne, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu informative, j'espère que ça te hype autant que moi, très prochainement, je te parlerai un peu plus de tout ça, et les projets vont sortir très vite, je prépare plein de trucs. Donc voilà, je te souhaite de bonnes vacances, on se retrouve dès la semaine prochaine, normalement en 2020, pour tous ces nouveaux projets. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501